Le cerveau humain, la structure la plus étonnante, la plus complexe de l'univers. 10 milliards de cellules ou neurones selon les uns, 100 milliards chiffres plus probables selon les autres. Autant que d'étoiles dans la galaxie. Mis bout à bout, les neurones d'un cerveau humain égaleraient la distance de la Terre à la Lune. Mais ce cerveau, d'où nous vient-il? Au début de toute vie, voilà de cela environ 3 milliards d'années, il y a eu bien sûr des algues, des bactéries, des invertébrés, puis des poissons. Des reptiles. 200 millions d'années. L'archicortex que vont nous léguer les grands reptiles. Sa finalité, la conservation de l'espèce. Sa devise, tout et tout de suite. Ses réflexes, défense de son territoire, combativité, agressivité. Et transmis par l'évolution, tout cela subsiste en chacun de nous. 100 millions d'années. Le paléocortex, déjà plus complet. Ses réactions, moins élémentaires, comportent des émotions comme la crainte, la peur, un début de mémoire aussi, qui se traduit par l'instinct de conservation. Et important pour la survie, le sens de la fuite. Comme le temps passe, il y a 100 000 ans, le néocortex, le cerveau de l'homme moderne, Il représente 85% de la masse cérébrale. Il va nous permettre les associations d'idées. Les inventions. Très subtiles, les inventions. Il va permettre le rêve. Le rêve poétique. Les mathématiques. L'abstraction. L'art. Le néocortex, c'est lui qui, en un mot, va faire de l'homme un homme. Un homme accompli. Bleh. Civilisé. Enfin, presque. L'archicortex, le cerveau des reptiles. Le paléocortex, cerveau des premiers mammifères. Le néocortex, enfin, cerveau de l'homme moderne. La communication entre les trois n'est hélas pas toujours parfaite. Ce qui laisse le champ libre à de vieux souvenirs. Il ne peut pas faire attention, crétin. Il ne va quand même pas te laisser faire, non? Il y a quelque chose qui ne va pas? Tant mieux. Je croyais. Circuler. Circuler. Nous allons vers le cerveau. Formidable. Oh, que je suis content, les enfants. Vous allez pouvoir admirer l'organisation la plus parfaite de la création. Des milliards de cellules. Des milliards, des milliards de connexions. Vous verrez, c'est extraordinaire. Et en quoi, maître, un organe aussi parfait peut-il avoir besoin de nos services? Je avoue que c'est une chose qui me dépasse. Mais vous n'y êtes pas du tout, voyons. Ses besoins sont énormes. Il utilise à lui seul 2000 litres de sang par jour. Qui lui fournissent 60 litres d'air. C'est 20% de ce que consomme le corps tout entier. Privé de nous de l'oxygène que nous lui apportons pendant 10 secondes, c'est la syncope, la perte de connaissance. Et si cela se prolonge seulement quelques minutes, ce sont des illusions définitives, puis la mort pour tout l'organisme. Quelque chose ne va pas. Besoin de notre aide pour continuer. Ah non, ce n'est pas un endroit pour parercier ou discuter. Alors, circulez, je vous prie. Circulez. Alors, on se grouille, l'ancêtre? Quelle époque, quelle époque. Aucun respect pour les aînés. Du bouton, ça ne se passe pas comme ça. Oui. On n'aurait pas besoin des petits coups de main, des fois, la jolie globine. Parce que... Aïe, oh! Appel à tous les organes et à la population sanguine. Ordre d'accélérer la circulation pour répondre à une demande du cœur. Je répète. Accélération générale de la circulation pour répondre à une demande du cœur. Ben alors, maître, vous ne vous pressez pas? Oh non, les enfants, parce qu'ici, nous ne sommes pas solidaires du reste du corps. Ce qui se passe ailleurs ne nous concerne pas. Même quand il s'agit du cœur? Ah non, le cerveau n'obéit pas, il commande. Ici, nous avons priorité absolue, même sur le cœur. Et vous? Non, non. Ah! Par là. Pourquoi ne viennent-ils pas avec nous? Parce que le cerveau a surtout besoin d'oxygène. Et aussi de sucre. Mais eux, ils doivent emprunter des voies spécialisées. Maître, quand serons-nous près de ces neurones pour leur délivrer notre charge? Jamais, mon petit. Les neurones sont trop délicats pour entrer en contact direct avec nous. Ça se passe autrement, tu vas voir. Et voilà. Non, 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 non. Allons, dépêche-toi un peu. Et quelque part, à l'intérieur de la terminaison nerveuse, un coursier en jiotensine attend pour transmettre la sensation. Allons, allons, pressons, pressons. Transmettez, transmettez. Fous-titrage Société Radio-Canada Nos voix vont maintenant se diversifier. C'est que nous avons jusqu'à 100 000 connexions. 100 000 connexions pour chacune des 100 000 milliards de cellules nerveuses du cerveau. Essayez un peu d'imaginer le nombre que cela fait. Allons, allons, essayez. Tiens, voilà nos transmetteurs chimiques qui arrivent. Alors, que disent-ils, que veulent-ils ? On a soif, chef. Qu'est-ce qu'on a eu chaud. T'es heureux de mode d'accélérer la respiration, chef. Et de faire monter la température. Et on transmet au cœur, au poumon, au diaphragme. Pas vrai, chef. Vous avez fini de vous rendre intéressant. Ce ne sont pas là vos problèmes. Transmettez au centre du bulbe rachidien. C'est à eux de décider. Allez. Des sucres pour la zone corticale R12. Pulsation plus rapide de pierre 30. Périmérité des pions insuffisantes dans secteur 2003. Essayez en messager. Et c'est la soif, chef. Qu'est-ce que je fais ? Transmettez à l'hypothalamus qu'il donne l'ordre de boire. Hein ? Mais non, on doit pour ça s'arrêter. Perdre du temps, c'est pas sûr, Charles. Écoutez, on a déjà fait monter la température. Et demander la transpiration. Et l'accélération de la respiration. Il faut transmettre à l'hypothalamus l'ordre de boire. On doit d'abord demander au cœur de battre plus vite. Au poumon, de respirer davantage au centre de régulation. Non, 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 non. On ne peut pas tout demander en même temps. Respectons les priorités. Vieilles barbes, vieilles paternes, gâtées. Messieurs, messieurs, transmettons tout au cerveau supérieur. C'est à lui de prendre la décision. Voilà, bonne idée. Une autre responsabilité, alors. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Plus vite, ces neurotransmetteurs, c'est pas croyable. Ils vont au moins mille fois plus vite que nous. Tout cela n'est que la transmission des ordres. Mais chaque ordre s'appuie sur la connaissance, la mémoire, l'expérience et le raisonnement. Et comment fait-il le cerveau pour en savoir autant? Alors ça, mes enfants, c'est un grand mystère. Car le cerveau contient un nombre de données qui défient l'imaginaire. Expliquez-nous, maître, je vous en prie. Euh, oui, oui, bien sûr, je vous ai... Ah non, circulez, circulez. Eh bien, le cerveau reçoit de tous les sens, de tous les organes aussi, des informations qu'il répartit dans ses neurones. Ses cellules, si vous préférez. Et comment cela? Eh bien, on croit savoir que ça se passe un peu près, comme... Enfin, je vais le donner, par exemple, voilà. Tout l'heure, transmettez. Une épine s'appique, c'est à enregistrer. Une piqûre, ça fait mal, à enregistrer. Une piqûre, ça saigne, à enregistrer. Ah, que l'on nous fabrique quelques protéines mémoires pour emmagasiner tout ça, s'il vous plaît. Alors, ces protéines, est-ce que ça vient? Dépêchons-nous, les informations à classer arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Par ici, les protéines mémoires. Pour la piqûre, c'est par ici. Les boucles de la douleur, par ici. Et pour le sang, c'est tout droit. Le sang, c'est rouge, par ici. Le sang, c'est visqueux, par là. Le sang, c'est attache, par là. Le sang, c'est chaud. Tout ce qui est chaud, c'est par là. Chaud, 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 chaud. Ah, ben voilà. Mais alors, si ça se passe comme ça, c'est tout simple? Oh non, mon petit, ce n'est pas simple du tout. Car lors de la piqûre, ce ne sont pas les quelques messagers dont je vous ai parlé qui suffiront à porter la sensation jusqu'au cerveau pour l'emmagasiner. Mais des milliers et des milliers. Et chacun d'eux porte un message différent. Tenez, la goutte de sang. Elle sera aussi classée par forme. Odeur, saveur, température, composition. Et que sais-je encore? Mais oui, c'est tout ça l'activité du cerveau. Une rose, ça sent bon enregistrée. Une rose, c'est doux, à enregistrer. Une rose, c'est joli, à enregistrer. Ah, youpi! Une rose, c'est léger, à enregistrer. Une rose, c'est fragile, à enregistrer. Attention, les épines s'appliquent. Transmettez. Une rose, c'est rose. Comment? Une rose, c'est blanc. Non, c'est rouge. Ah non, c'est jaune. Non, c'est blanc, je vous dis. Ah non, les jeunes, j'ai un peu de tenue. Voulez-vous? Vous avez tous raison. Elles peuvent être de toutes ces couleurs, les roses. Ah! Toutes les couleurs perçues sont enregistrées. Allez. Mais alors, maître, comment fait-il le cerveau pour emmagasiner tout ça? Et qu'est-ce qu'il en fait? Enfin, vous n'écoutez pas ce que je vous dis. On croit que si l'œil, par exemple, reçoit une information ou perçoit un danger, la nouvelle est dirigée vers le cerveau qui, en fonction des connaissances emmagasinées, va ordonner l'action appropriée. Voyez-vous? Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, les épines, ça pique, transmettez. Attention, les épines, ça pique. Il faut vite informer le cervelet. Il y a risque de rupture d'équilibre. Je ne crois pas, chef. On est jeunes. On réagira par réflexe en direct de la moelle épinière. Ne prenons pas de risque. Transmettez aux régions intéressées. Ici, salle de contrôle du cervelet. Masse musculaire en risque de rupture d'équilibre. Mettons en marche la régulation automatique. Informons le cortex pour les mesures d'urgence. Ici, centre de commande du cortex. Ordonnez aux pieds gauches d'avancer rapidement. Ordre à l'hypothalamus de commander aux glandes surrénales de déverser de l'adrénaline pour faciliter l'action. Par mesure de précaution, ordonnez aux mains de se porter en avant pour amortir un choc éventuel. Alors le cerveau sait tout, contrôle tout et emmagasine tout ? Il sait surtout les choses qu'on se donne la peine de lui faire connaître. Pour le reste, il n'emmagasine qu'une petite partie de ce qu'il perçoit. Un sentier, peut-être. Parce que tout lui arrive en même temps, bien sûr. Formes, couleurs, saveurs, bruits, sentiments, associations d'idées. Alors il ne conserve que le plus important. Et les ordres qu'il donne viennent de quel endroit du cerveau ? Ah, chaque partie du corps correspond une zone. Pour certaines parties, le visage et les mains, par exemple, leur mobilité demande beaucoup de place. comme ceci. Ou comme ça, si vous préférez. Hé ! Qu'est-ce que c'est ? Hé, monsieur ! Le cerveau, alors, il contrôle vraiment tout l'individu ? À vrai dire, seulement à peu près. Parce que l'harmonie n'est pas toujours très bonne entre ces diverses parties. Par exemple, le cerveau le plus ancien, le plus bagarreur, veut toujours dominer. Je vais me les payer. Je sens que je vais me les payer, ces deux-là. Non, mais t'as entendu, non, mais t'as entendu. Pas que suivez les repous. Augmentez la pression du sang. Synthétisez du sucre. Prête pour l'attaque. Allons, du calme. On ne va pas s'énerver pour si peu. On ralentit le cœur. On élimine le sucre superflu, on se calme. De quoi se mêle-t-il, celui-là ? Alors, on y va. Le cerveau, cent mille millions de cellules. Dix milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de connexions. Un million de réactions par minute. Pour écrire le nombre de combinaisons qu'il pourrait élaborer, il faudrait un chiffre avec dix millions de kilomètres de zéro, soit 26 fois la distance de la Terre à la Lune. Et tout ceci grâce aux neurones. Mais ce sera là une autre histoire.